Malgré le ralentissement économique qui concerne à peu près tous les secteurs en Chine, il y en a un qui se porte plutôt bien. Ce secteur, c'est celui de l'art. Investir dans des œuvres d'art peut être un bon investissement en temps de crise. Ce ne sont pas moins de trois grandes foires artistiques qui sont organisées à Shanghai ce mois-ci. Avec davantage de foires et d'expositions, le monde de l'art souffre de plus en plus aux embattisseurs. La grande saison artistique est ouverte à Shanghai. Que l'on habite en centre-ville ou sur le Bund, il n'y a qu'un seul mot qui circule sur toutes les lèvres, art. Pas moins de trois grandes manifestations artistiques ont ouvert dans la mégalopole en moins d'une semaine. Il y a la foire d'art contemporain de Shanghai 021, la foire d'art et de design du Bund et la 11e biennale de Shanghai. En tout, sont réunis plus de 207 exposants dont Vanguard, une galerie d'art shanghaïenne qui promeut le talent de jeunes artistes chinois. Elle a déjà participé à de nombreux événements internationaux cette année. Tenir une galerie, c'est un peu restrictif. Il faut d'abord être présent à Shanghai et savoir se rendre disponible pour organiser des expositions. Les grandes foires artistiques attirent beaucoup de monde, donc il faut aussi qu'on y soyons. En participant à ce genre de manifestation, on rencontre énormément d'acteurs du secteur. Et bien sûr, nous serions très heureux de vendre quelques œuvres durant ces foires. Mais ce n'est pas le but recherché. Le but est vraiment de faire connaître notre travail. Liz Lee affirme que la vente d'œuvres lors de foires artistiques est devenue une source de financement majeure pour sa galerie. Mais la participation à ces foires coûte une petite fortune. Pour la galerie Vanguard, le coût d'inscription est au moins de 100 000 yuan. Voilà pourquoi les galeries choisissent avec une précaution extrême les foires auxquelles elles vont participer. Car le choix est pléthorique. Considérées comme une valeur sûre, les plus grandes stars ont choisi de présenter leur travail à la foire de Shanghai cette année. Par exemple, l'acteur oscarisé Adrienne Brody, la superstar japonaise Takashi Murakami ou encore le collectionneur de renom Wendy Dung. Les célébrités aiment se montrer publiquement lors de ce genre d'événements car elles sont elles-mêmes de grandes amatrices d'art. Il y a de grands groupes de collectionneurs en Chine qui font cela depuis de longues années. On trouve les plus renommés dans le quartier du Bund où se trouvent des musées privés fondés par ces fameux collectionneurs. À côté de ceux-là, il y a les nouveaux venus qui commencent tout juste à s'intéresser à l'art et à la collection des œuvres d'art. Ils souhaitent investir toutes leurs ressources dans l'art. Les ventes d'œuvres d'art augmentent un peu partout dans le monde. Le chiffre total était de 36 milliards de dollars en 2015 et de 64 milliards dix ans plus tard. Le secteur de l'art étant en pleine explosion ici, la Chine est vite devenue le deuxième plus grand marché de l'art au monde.